Salut tout le monde, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où nous parlons de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui nous allons passer en revue l'entraînement de Goku dans la salle du temps pendant deux ans et le dépassement de Beru. Et si vous souhaitez voir plus de contenu Dragon Ball, laissez votre like et abonnez-vous pour rejoindre notre univers Z. Goku surmontant ses propres limites n'est rien de plus qu'attendu d'une série aussi grande que Dragon Ball. Avec le rythme du manga et le retour de l'anime, de nombreux fans attendent de notre protagoniste qu'il évolue vers quelque chose d'encore plus incroyable que ce que nous voyons actuellement dans l'oeuvre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, essayons de voir ce que cela donnerait si Goku pouvait surmonter la puissance de Beru en s'entraînant dans la chambre du temps. Combien de temps cela prendrait-il ? Comment fonctionne la chambre et que se passerait-il ? Quel pouvoir pourrait-il éveiller ? Parlons de tout cela aujourd'hui. La chambre du temps hyperbolique est une dimension mystérieuse qui existe en dehors de l'univers Z, mais à laquelle on peut accéder par différentes portes. Chaque chambre a une nature comprimée dans le temps, rendant l'écoulement du temps très différent par rapport à l'écoulement du temps à l'extérieur de la chambre. Lorsque l'on utilise l'entrée de la chambre temporelle hyperbolique par le belvédère sur Terre, une année à l'intérieur de la chambre équivaut à un jour à l'extérieur. Un pas au-delà du seuil de la zone d'entraînement fait immédiatement entrer la personne dans une gravité dix fois supérieure à celle de la Terre, la même que sur la planète Végéta, la planète Zoun et la planète du Roi Kai. L'épaisseur de l'air est environ un quart de celle de la Terre, et la température fluctue au fur et à mesure que l'on pénètre dans la zone d'entraînement. Des variantes des chambres météorologiques hyperboliques existent dans d'autres endroits et présentent des conditions différentes. L'entrée de la patrouille galactique permet à une personne de passer trois jours à l'intérieur de la chambre au cours d'une journée. Fréza a accès à une variante de la chambre qui lui permet de s'entraîner pendant dix ans à l'intérieur. Whis peut créer un espace dimensionnel au sein de son équipe à des fins d'entraînement similaires, et la race du royaume des démons peut invoquer une chambre temporelle hyperbolique simulée en utilisant suffisamment d'énergie pour assembler et maintenir la chambre. La chambre temporelle hyperbolique est une dimension distincte de celle de la Terre. Il n'y a ni jour ni nuit dans la chambre, mais les environs restent une aurore blanche irisée constante. Son sol réfléchissant est d'une superficie indéfinie, et l'on pense que les limites de la chambre s'étendent à l'infini dans toutes les directions, bien qu'elle semble avoir une atmosphère définie, limitant sa taille à celle de la Terre. Ceux qui parlent dans la chambre ont un écho dans leur voix, comme lorsqu'un personnage pense un mot, plutôt que de le dire à haute voix. Cependant, il n'y a pas d'objet solide au-delà de l'entrée pour que les ondes sonores puissent débattre. La chambre temporelle hyperbolique a une entrée en son centre, située dans un bâtiment central avec deux ailes latérales contenant des logements, des fournitures, des vestiaires et des dortoirs. Deux sabliers géants en sable émeraud donnent les côtés du bâtiment et comptent une année à l'intérieur de la chambre. Une horloge dans le dôme de la partie principale du bâtiment indique leur applicable dans le monde réel. La porte en bois est un portail entre la Terre et la chambre du temps hyperbolique. C'est le seul moyen de voyager dans la dimension de poche sans percer les murs dimensionnels. La chambre temporelle hyperbolique est un endroit où l'on peut s'entraîner et devenir plus forte en un court laps de temps. Il existe un certain nombre de conditions qui font de la chambre temporelle un endroit parfait pour gagner de la force rapidement. Pour commencer, l'écoulement du temps dans la chambre est comprimé. Un jour de temps réel équivaut à un an dans la chambre, ou une minute de temps réel équivaut à environ 6 heures, 5 minutes et 15 secondes dans la chambre. La gravité dans la zone de vie de la chambre temporelle hyperbolique est décrite comme étant indifférente, bien qu'elle ne semble pas être beaucoup plus importante que la gravité terrestre de 1 gramme. Par ailleurs, la gravité de la zone d'entraînement en dehors de la zone d'habitation est de 10 grammes. Le premier pas de Gohan pour franchir le seuil de la zone d'entraînement l'a mis à genoux, cela ne se produit pas dans le manga Dragon Ball, qui explique pourquoi la gravité peut sembler différente dans la zone d'habitation. Trinck a également eu quelques difficultés avec la gravité, mais Goku et Vegeta étaient déjà habitués à des niveaux de gravité bien plus élevés lorsqu'ils ont utilisé le caisson. La température dans la zone d'entraînement fluctue rapidement, allant de moins 40 degrés Celsius à 50 degrés Celsius. La pression de l'air est le quart de celle de l'air ambiant. La pression de l'air représente un quart de celle de la Terre, dans l'anime, il est dit que l'air devient de plus en plus mince à mesure que l'on s'enfonce dans le caisson. Goku explique à Gohan lors de sa visite de la chambre que l'air devient de plus en plus fin dans les recoins au-delà du carré, ce qui peut être menaçant puisque la chambre temporelle hyperbolique n'a pas de limites apparents. La pression d'air anormale et irrégulière rend la respiration difficile. Le vide blanc apparemment sans fin peut avoir un effet potentiellement exaspérant sur l'esprit d'une personne. La dilatation du temps combinée à l'environnement hostile permet à une personne qui pénètre dans la chambre temporelle hyperbolique de s'entraîner intensément pendant un an en une seule journée. Goku a déclaré que même en ne faisant rien dans la chambre, le corps est soumis à un stress énorme. Le seul inconvénient majeur est que le processus de vieillissement d'une personne correspondra au flux de temps comprimé à l'intérieur de la chambre, plutôt qu'au temps réel. Cela signifie que lorsqu'une personne quitte le caisson temporel après une année entière d'entraînement, elle aura vieilli d'un an et aura perdu une année entière de sa vie en un seul jour. Le caisson ne peut être utilisé que pendant deux jours, ou deux ans, par quiconque, ce qui signifie qu'une personne ne peut entrer dans le caisson que deux fois dans sa vie, en supposant qu'elle y reste toute l'année les deux fois. Le fait de rester dans le caisson pendant deux jours consécutifs compte pour deux utilisations. Si quelqu'un essaie d'utiliser le caisson au-delà de la limite de 48 heures, il ne sera pas autorisé à en sortir, ce qui le laissera coincé dans le néant et ne permettra à personne d'autre d'utiliser la porte extérieure. En outre, il n'y a que suffisamment de provisions pour accueillir deux personnes pendant une année entière. Cela est souvent interprété à tort comme une limite générale de deux personnes, mais il convient de noter que dans la saga Bu, quatre personnes au total se trouvaient dans la chambre. La porte de la chambre est finalement détruite, la rendant inutile et emprisonnant temporairement plusieurs personnages à l'intérieur. La chambre temporelle a maintenant été reconstruite par Dand, mais avec un certain nombre d'améliorations, surnommée la deuxième chambre temporelle hyperbolique. La limite de deux fois qu'une personne peut entrer dans la chambre temporelle a été supprimée, car Vegeta a utilisé la chambre temporelle un total de cinq fois. Deux fois pour se préparer à combattre Cell, une fois avec Goku pour s'entraîner au tournoi contre l'univers 6, une fois pour s'entraîner au combat contre le futur Goku noir et Zamasu, et une fois pour s'entraîner au tournoi du pouvoir. De plus, cette nouvelle chambre peut être utilisée pendant au moins trois jours, ou trois ans, d'affilée. La nouvelle chambre n'a apparemment pas non plus la faiblesse de l'ancienne chambre, à savoir une porte destructible. Car Goku déclare, Peu importe jusqu'où nous poussons les choses ici, nous n'avons pas à nous soucier de détruire quoi que ce soit. Cela signifie que les personnes s'entraînant à l'intérieur de la chambre peuvent en sortir sans avoir à se soucier de détruire leur seule sortie. Cependant, la chambre temporelle reconstruite est également capable d'être détruite si l'on s'entraîne suffisamment dur, puisque Vegeta finit par la détruire deux fois dans l'anime. Après que Vegeta l'ait détruite après son entraînement pour affronter Goku noir et Zamasu du futur, M. Popo a créé une règle selon laquelle Vegeta serait interdit d'utiliser la chambre du temps hyperbolique si elle était à nouveau détruite, alors qu'il a été autorisé à utiliser la chambre après qu'elle ait été reconstruite à nouveau juste avant le tournoi du pouvoir. Humoristiquement, Vegeta finit par la détruire malgré l'avertissement. Mais après tout, si Goku s'entraînait pendant deux ans dans la chambre, pourrait-il vaincre Beru ? Eh bien, selon les calculs, deux ans à l'intérieur du caisson équivalent à deux jours dans le monde réel. Cela dit, ce serait suffisant pour qu'il devienne plus fort. Enfin, s'il s'entraînait pour quelque chose de très spécifique, comme un nouveau pouvoir ou une transformation. Beru est facilement capable de détruire des planètes, il a une fois frappé son clou et la moitié de la planète a été complètement oblitérée. Il a également détruit complètement une planète en laissant un tout petit peu d'énergie tomber de son doigt sur sa surface. Le suprême Kai affirme que Beru a assez de puissance pour détruire l'univers entier s'il est suffisamment provoqué, et il est ensuite sous-entendu qu'à pleine puissance, Beru détruirait l'univers entier. Le roi Kai affirme également que Beru est d'un niveau bien supérieur à la force. Beru possède également une immense vitesse, capable d'aller de son temple à une autre planète située dans un autre système stellaire ou une autre galaxie en moins de deux minutes, ce qui le rend capable de traverser de grandes distances dans l'espace sans l'aide de Wii. Selon Holkai, cependant, Beru n'était pas aussi fort tout maléfique que Majin Bo au moment où ce dernier l'a scellé. Apparemment, ce dieu de la destruction peut simplement éternuer et faire exploser des planètes. Une seule gorgée de wasabi suffit à faire exploser plusieurs planètes, c'est aussi puissant et redouté que Beru soit devenu au cours de ses époques en tant que divinité. Son pouvoir n'est pas vraiment suprême, car il affirme ouvertement que Whis, son professeur d'art martiaux, est supérieur en puissance. Le pouvoir de Beru n'est pas non plus à la hauteur de Zeno, la divinité suprême qui régit tous les univers et tous les dieux. Ironiquement, Beru craint de contrarier Zeno de la même manière que les autres craignent Beru lui-même. Beru a également peur du grand prêtre, comme le montre le fait qu'il s'agenouille immédiatement devant lui et qu'il tremble de peur lorsque le grand prêtre le regarde avec colère. La plus grande vulnérabilité de Beru est le quai suprême de l'univers 7. Si tous les quais suprêmes actifs mourraient, Beru mourrait également en raison de son lien vital avec eux. C'est pourquoi, dans le cadre de ses fonctions, il essaie de s'assurer qu'aucun mal n'est fait à Shine, le seul caillot suprême actif de son univers, par tous les moyens possibles. Cela dit, pour que Goku puisse le dépasser en deux ans ou deux jours dans le monde réel, il lui faudrait non seulement du temps pour devenir plus fort, mais aussi un dévouement absurde à un nouveau type d'entraînement. Au vu du rythme des choses, il serait intéressant de voir Whis jouer le rôle de maître maintenant, car une fois que Vegeta sera plus proche d'un dieu de la destruction dans ses nouvelles transformations et capacités, on s'attendrait à ce que Goku soit le contrepoint de cela et devienne un ange, ou gagne une forme qui lui permettrait de devenir aussi puissant que Whis. Ainsi, non seulement il obtiendrait de nouveaux pouvoirs, mais il en ressortirait avec une puissance bien supérieure à celle de Beru et peut-être même supérieure aux capacités de Whis. C'est à peu près son visage, n'est-ce pas ? Mais qu'en est-il de vous ? Aimeriez-vous voir Goku surpasser Beru dans le futur ? Laissez votre opinion dans les commentaires. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre univers Z.